Bonjour à tous. Je vais vous inviter à reprendre vos places. Un peu trop d'amour au portail. On est à l'église, messieurs dames. C'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin pour pouvoir apporter la parole. C'est un privilège de retrouver avec vous. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu et c'est une joie d'être ici ce matin. Ce matin, je veux regarder un message qui s'appelle « Quand les circonstances me font douter ». Parce que les circonstances m'amènent à douter, viennent à l'épreuve de ma foi. Je joue au golf. Littéralement, je joue au golf. Je ne suis pas bon, mais je joue au golf. Et tout le monde aime jouer avec moi. Voici pourquoi. Si tu joues avec Daniel, tu n'auras pas le pire score. Ça va être une bonne journée pour toi. J'ai l'impression que c'est comme un ministère que je fais avec les gars quand je vais jouer au golf. Parce qu'il se dit « Ça ne peut pas être aussi pire que lui ». Il y a quelques temps de cela, j'ai été avec Pastor Marc Lecomte et Stéphane Quiry. Donc, c'est évident que ça peut me faire la balle. On est à trois. On arrive pour jouer. On nous demande « Est-ce que ça vous dérange qu'il y ait un quatrième joueur qu'on joint à vous? » La réponse qu'on a donnée, c'est bien sûr que non. Ça ne nous dérange pas. La vraie réponse, c'est que ça nous dérange. Mais on n'osait pas le dire. Parce qu'on est chrétien, on n'ose pas le dire. Parce que ça nous dérange quand on met un étranger avec nous. Parce que rendu au deuxième, troisième trou, la question va venir. Et vous autres, vous faites quoi dans la vie? On est des pasteurs. Et là, c'est étonnant de voir comment le langage change. Il pouvait y avoir des gros mots pendant les deux premiers trous. Après ça, d'autres fois, c'est un silence tout le reste. On en a rassuré deux, trois. Ce n'est pas contagieux. C'est pas contagieux. On nous demande si j'étais avec eux. On nous demande si on veut rajouter un joueur. On dit non. Et j'arrive. Et l'homme, le monsieur qui va joindre à nous, je remarque rapidement, il n'a qu'un seul bras. Il y a un bras d'amputé. Littéralement, il y a juste un bras. Et je dois vous admettre que pendant un certain temps, je me suis dit « Yes! » « Je n'aurai pas le piscard aujourd'hui. Il y a juste un bras. » Il nous a savonné toutes les trois. Et là, j'ai compris mon problème au golf. J'ai deux bras. C'est ça mon problème. Je n'ai un de trop. Et je me suis dit « Mais c'est vraiment une injustice que je suis en train de vivre. Il y a juste un bras, puis il nous bas. » Bon, c'est drôle quand on vit une injustice au golf. C'est moins drôle quand on vit des injustices et des incompréhensions dans notre marche de tous les jours. Des situations qui peuvent venir nous troubler, des moments d'incompréhension, des moments d'injustice, des moments d'épreuve. Qu'on peut vivre des vraies tempêtes dans nos vies. Même peut-être devant la mort d'un être cher. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander « Mais où est-ce qu'il y a Dieu? » Et là, le doute, la colère, l'incompréhension, le désarroi, la souffrance nous envahit à quel point que parfois on peut se questionner sur « Jésus, es-tu vraiment le Messie? Es-tu vraiment qui tu dis que tu es? » On se demande comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut permettre une telle souffrance. Et j'aimerais vous suggérer ce matin que ce n'est pas nouveau ce genre de questionnement. Et je voudrais regarder à quelqu'un dans le Nouveau Testament qui a douté lui aussi. Et son nom, c'est Jean-Baptiste. Et on va regarder un texte dans Matthieu, chapitre 11, les versets 2 à 6. Alors, Matthieu 11, versets 2 à 6. Alors, vous pouvez tourner dans vos bibles si vous avez vos bibles. Si vous êtes sur votre iPhone, votre Android, sur votre tablette, sur votre iPad, vous levez la main droite maintenant et vous promettez que tout au long de la réunion, vous ne regarderez que les versets de la Bible. Amen. Amen. Toujours étonnant, tu es en train de prêcher en quelque part et tu apparaisses sur Facebook pendant que tu prêches. Hey! Matthieu 11, versets 2 à 6. « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu es là. Merci que tu es avec nous. Que même dans nos moments de doute, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas. Tu viens auprès de nous. Je te prie que tu viens de parler à nos cas ce matin. Alors, on s'impressionne à Jésus. Tout le monde en dit? Amen. Et Amen. Plusieurs peuvent se poser la question sur qui est Jésus. Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus est vraiment le Messie? Ce qui frappe ici, c'est qui pose la question? C'est qui qui est en train de douter? C'est Jean-Baptiste. Jean avait cru. Il avait cru en Jésus. Jean avait déjà confessé sa foi, alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. Il n'était même pas au monde. Puis déjà, il avait tressailli dans le sein de sa mère. On le voit dans Luc 1, verset 39 à 44. « En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, c'est-à-dire Jean-Baptiste, son enfant tressaillit dans son sein. Elisabeth fut remplie d'esprit saint et s'écria d'une voix forte. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli dans l'égresse dans mon sein. » Jean-Baptiste avait tressailli jusqu'à ce qu'il n'était même pas au monde encore. Jean a vu Dieu agir. Jean avait vu Dieu agir à travers son ministère alors qu'il a baptisé des milliers de personnes qui se repentaient et qui revenaient dans les voix de Dieu. Jean est celui qui a déclaré en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean est celui qui a littéralement pris Jésus dans ses bras et qui l'a baptisé. Jean est celui qui a vu la colombe descendre sur Jésus. Jean est celui qui a entendu la voix des cieux et qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute mon affection et à qui j'ai mis toute mon affection. » Jean avait vu Dieu, il a vu Jésus, il a cru que Jésus était le Fils de Dieu. Et malgré tout, le doute surgit. Pourquoi? Jean dit « Es-tu celui qui doit venir? Devons-nous en attendre ou devons-nous en attendre un autre? » Comment après tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, est-ce que Jean peut en arriver à ce questionnement-là? Tu vois, c'est ces circonstances qui l'emmenaient à douter. Parce que le verset dit « dans sa prison ». Jean est en prison quand il dit ceci. Et il est en prison non pas parce qu'il a commis un crime. Si tu as commis un crime et que tu te retrouves en prison, tu n'es pas persécuté. Amen! Si tu te fais prendre sur l'autoroute à 130 km à l'heure, tu n'es pas persécuté parce que tu es chrétien. C'est juste parce que tu avais brisé la loi. Et Dieu voulait te laisser une leçon, donc tu vas avoir payé la contravention. Amen! Non! Jean n'est pas là parce qu'il a commis un crime. Jean est en prison parce qu'il a voulu défendre un principe divin. Il s'est opposé au mariage d'Hérode avec sa belle-sœur. Jean est en train de défendre la valeur du mariage selon Dieu. Il est en train de défendre un principe divin. Et le résultat, c'est qu'il se retrouve en prison. C'est complètement injuste ce qu'il vit. Et là, il se pose la question « mais où est-ce qu'il est Dieu? Où est-ce qu'il est la protection divine? » Jean, c'est une bonne œuvre qu'il a fait. C'est un bon croyant. Il ne devrait pas être victime d'injustice. Pourtant, quand je regarde la parole de Dieu, ça déborde d'exemples d'injustice. Que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, que ce soit Job, que ce soit David, que ce soit Daniel, que ce soit le prophète Élie et plusieurs autres. Et tous ont vécu, va dans l'épisode, tu vas le voir, tous ont vécu ce moment. Job a levé le poing vers Dieu. Tous ont vécu ce moment à dire « mais où est-ce qu'il est Dieu? Je ne comprends pas. » Et tu vois, ce n'est pas le péché impardonnable de poser cette question-là. Au contraire, c'est très humain. Et malgré tout ce que ces héros spirituels avaient vu, malgré tout ce que Jean avait vu, ils ont douté. Et l'angoisse dans l'épreuve peut être si profonde que malgré tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu entendre, le doute peut m'envahir à tel point où je peux me poser la question « Jésus, es-tu bien le Messie? » Ou est-ce que je devrais en attendre un autre? Et la réponse de Jésus est la suivante. Verset 4 et 5. Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Tu vois, tous ces miracles-là, si tu regardes dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, qui annonçait la venue du Messie, disaient « Voici les signes comment tu vas le reconnaître. Les sourds vont se mettre en temps, les morts vont ressusciter, les aveugles vont retrouver la vue, les lépreux vont être guéris. Et à ces signes-là, vous allez reconnaître que c'est le Messie. » Et c'est exactement la liste que Jésus donne ici. Mais il y a un problème avec cette réponse si on reste là. Et le problème est le suivant. Jean savait déjà cette réponse-là. Jean savait que Jésus guérissait des gens. Jean savait qu'il y avait des miracles qui se faisaient par le ministère de Jésus. Jean savait ces choses-là. C'était pas nouveau de lui rappeler. Voici la clé de la réponse. La clé de la réponse, c'est au verset 6, quand il dit ceci, Jésus qui parle. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Je comprends que ma chair peut être une occasion de chute. Je comprends que mon tempérament, mon caractère peut être une occasion de chute. Je comprends que la tentation peut être une occasion de chute. Je comprends que l'ennemi peut être une occasion de chute. Mais Jésus, Jésus, tu peux être une occasion de chute dans ma foi. Et ce n'est pas la première fois que Jésus le dit. Lorsqu'on veut essayer de comprendre comment est-ce que Jésus peut être une occasion de chute, on regarde dans Matthieu 13, les versets 54 à 57, on lit ceci. « Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Et il était pour eux une occasion de chute. » Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Comment est-ce qu'il peut faire? On le connaît, on l'a vu grandir dans le village. Sa mère est ici, ses frères, ses soeurs, on connaît sa famille. D'où lui vient? Et il était une occasion de chute pour eux. Matthieu 26, verset 31. « Alors Jésus dit, je serai pour vous, il parle aux disciples, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. » Jésus est en train de dire à ses disciples, « À la veille de la crucifixion, je veille pour vous une occasion de chute. » Tu vois, Jésus peut être une occasion de chute quand il n'agit pas comme tu penses qu'il devrait agir. Qu'il ne fait pas ce que je pense qu'il devrait faire. Et là, Jésus peut devenir une occasion de chute parce que ce n'est pas ce que je pense qu'il devrait faire. Ce n'est pas ce que je lui ai demandé de faire. Jésus s'en me dit, « J'espère que vous êtes ouverts à la réalité que je suis Dieu et que vous ne l'êtes pas. » J'espère que vous êtes ouverts à cette réalité-là. Dans mon ministère, je fais beaucoup de counseling, c'est ça mon rôle. Et parfois, j'écoute des gens qui me parlent dans mon bureau, puis des fois, je suis obligé de leur rappeler, « Mais quand je t'écoute, là, qui est Dieu exactement dans ta vie? » Parce que j'ai l'impression que c'est toi qui es Dieu et que Dieu est ton serviteur. Que Dieu doit faire ce que tu demandes. Puis s'il ne le fait pas, tu vas bouder. Mais j'aimerais juste te dire, Dieu est très sécure dans qui il est. Et ton bout d'âge le fera pas paniquer. Jésus est en train de dire à gens, « Es-tu ouvert au fait que moi, je suis Dieu? Que mes pensées sont bien plus élevées que les tiennes? Que ma perception et ma vision est éternelle alors que la tienne est temporelle? » Es-tu ouvert? Lorsque j'étais petit, on avait un chalet. Et mon plaisir, je passais mon été, on avait une petite chaloupe avec un petit moteur et je passais mon été dans la chaloupe à me promener sur la rivière. C'était mon plaisir, je me promenais sur la rivière, j'aimais ça, c'était mon activité préférée. Et je me souviens d'une fois où est-ce qu'il y a le vent qui s'est levé et il y avait des vagues, mais des vagues. Et je me souviens, c'était génial parce que les vagues étaient au moins quatre, cinq pieds. Et je me promène dans les vagues et comble du bonheur, il n'y a aucun autre bateau sur l'eau, je suis le seul. Oh yeah! J'ai toute la rivière à moi. Et je me promène et je descends les vagues et je remonte les vagues et je redescends les vagues. Et tout à coup, du coin de l'œil, je vois mon père sur le quai. Et là, je vois mon père qui fait… Maintenant, j'avais la crainte de mon père. J'ai oublié. Mais tout le long, j'ai bougonné. Tout le long, c'est ça, il est encore en train de gâcher mon fun. Il voyait bien que j'avais du plaisir. Non, il ne peut pas me laisser avoir du plaisir. J'ai peut-être dix ans, onze ans. Puis je bougonne tout le long, mais je m'en viens quand même parce que mon père m'a dit… Puis je sais que si ce n'est pas ça, ça va être ça qui va suivre. Je m'en viens, je m'en viens. Et lorsque j'arrive proche du quai, mon père me dit ceci. Dépêche-toi, attache-le devant, j'attache-le derrière. Maintenant, mon père n'attachait jamais mon bateau parce que c'était une des conditions. Si tu es pour te promener avec, il va falloir que tu sois assez grand pour attacher le bateau toi-même. Et là, ça m'a surpris que mon père décide d'attacher le bateau, mais qu'il me dise, dépêche-toi. J'ai attaché le bateau, mon père attachait le bateau. Et j'ai vu mon père partir à courir. C'est wow. Et on a à peu près dix mètres à faire pour se rendre au chalet. On est sur le bord de l'eau. Et mon père part à courir. Moi, je pars à courir. En partant courir, je reçois quelque chose derrière la tête. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Ça a sonné comme faux. Et j'ai regardé à terre. Et c'était un grêle long qui avait la grosseur d'une balle de golf. Le trente mètres, on a réussi de peine à se rendre. On a rentré dans le chalet. On s'est mis à trois. Ma mère est venue nous aider pour refermer la porte parce qu'on n'était pas capable. À ce jour, je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais été encore sur l'eau? Quand cet orage, cet oragant de grêle est passé, c'était les vitres brisées. On entendait les vitres qui éclataient partout autour de nous. Les autos avaient toutes sortes d'effets de la grêle qui tombait dessus. Je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais eu de l'air au milieu de la rivière, tout seul. Tu vois, moi, pendant que j'étais sur la rivière, j'avais du plaisir. Je voyais que les vagues. Mon père, sur le quai, voyait au loin les nuages noirs qui s'en venaient. Et il m'a fait signe bientôt. Je commence à comprendre que quand Dieu te regarde, alors que nous, on regarde la vie ici bas, que Dieu est sur le quai de nos vies et qu'il regarde au loin, est que sa vision est au-delà de notre vision. Sa vision est éternelle. Elle est tellement plus élevée. Tellement plus élevée. Et c'est comme si Jésus était en train de dire à Jean, Jean, j'espère que tu ne crois pas que parce que tu es croyant, il ne t'arrivera plus aucune épreuve et aucune injustice dans ce monde. J'espère que tu ne crois pas à cet évangile qui dit que tu as juste à demander et tout te sera donné exactement comme tu vas le demander. J'espère que tu n'es pas un genre de chrétien qui vit la vie ici bas, mais qui flotte sur un nuage, qu'il n'y a plus rien qui peut m'affecter, qu'il n'y a plus rien qui peut me toucher, que je vais toujours être prospère, que je vais toujours aller bien, que je ne serai jamais malade, que j'allais presque à croire qu'un chrétien ne mourra jamais. Que tout repose sur ma foi. Si j'ai la foi, je vais tout avoir. Pourtant, quand je regarde la liste des héros de la foi d'Hébreu 11, ils sont tous morts. Quand je regarde les apôtres, ils sont tous décédés. Quand je regarde toutes les personnes qui ont été guéries par Jésus miraculeusement, aucune de ces personnes n'est avec nous aujourd'hui. Même Lazare est remouru. Pauvre lui. D'abord une fois, oui, une autre fois. Il mord deux fois. Tous les grands de l'histoire de l'Église sont morts. Tu vois, dans le Nouveau Testament, il y avait trois critères pour prouver que tu étais chrétien. Un, tu as confessé de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Deux, tu t'es fait baptiser dans l'eau. Trois, tu avais des épreuves. C'est à les trois signes que tu étais chrétien. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a quasiment fait l'envers. Ah, t'as-tu vu, il y a des épreuves dans sa vie. Tu dois avoir du péché qui se cache là, ça peut-être. S'il y avait la foi que j'ai. Je sais qu'il n'y en a pas ici au portail qui font ça, mais croyez-moi, il y en a dans d'autres églises. Et c'est comme si Jésus veut être tellement certain qu'on saisisse ce qu'il est en train de dire ici, qu'il continue en décrivant la foi de Jean-Baptiste comme ceci des versets 9 à 11 qui suivent dans Matthieu 11. « Qu'êtes-vous donc à aller faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. » Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'il n'y a jamais eu un homme qui avait la foi, l'obéissance à Dieu comme Jean-Baptiste. C'est ce qu'il est en train de dire. Et malgré tout, malgré cela, il est au milieu d'une épreuve, il est au milieu d'une prison. Et c'est comme si Jésus était en train de dire à Jean ceci. « Jean, j'espère que ma volonté ne sera pas une occasion de chute pour toi. Parce que tu ne sortiras pas de cette prison-là. tu ne sortiras pas vivant. Jean, tu vas mourir injustement dans cette prison. C'est là ma volonté. Et tu la comprendras peut-être pas à court terme, mais il va falloir que tu me fasses confiance. Tu vois, c'est l'ultime soumission de mon être entier. Je te suivrai malgré tout. » C'est l'ultime soumission. Est-ce que c'est difficile? Très. Très difficile. Je me souviens au décès de mon beau-père. C'est un homme que j'aimais beaucoup. Et il est décédé d'un cancer qui l'a foudroyé à un jeune âge. Il y avait quelque chose de tellement injuste que j'ai eu de la difficulté à passer à travers. Ça a été difficile pour moi. Spirituellement, dans ma foi, c'était une période difficile. c'était sombre. Pourquoi? 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 Et j'étais arrivé dans un temps avec Dieu. Et je me souviens que j'élevais le poing vers Dieu. Parce que je ne comprenais pas. Et c'est comme si j'ai ressenti Dieu me dire, je sais que tu ne comprends pas, mais il va falloir que tu fasses confiance à ma volonté. Et là, le choix était de courber à sa volonté ou de continuer de me rébeller contre lui. Difficile. Jésus l'a vécu. Dans le jardin Gethsemane, ça nous dit que Jésus a vécu cette tempête-là dans sa vie, dans son cœur. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Maintenant, nous, on lit un verset. Ça ne nous est pas dit combien de temps il y a entre sa volonté qu'il désire que cette coupe passe et que Jésus finalement en arrive à dire, mais que ta volonté soit faite. Ça ne nous est pas dit combien il y a de temps entre les deux. Nous, on lit une phrase. Mais ça dit que c'était assez intense pour qu'il y ait des grumes au sang qui sortent de son visage. De courber de tout son être, de tout son corps, de toute son âme, de tout son esprit à la volonté ultime de Dieu. Que ta volonté soit faite, Père. Tu dis, mais dans ce cas-là, c'est quoi la source d'espoir? Parce que là, tu es en train de me dire que peut-être mes prières ne seront pas répondues. Peut-être que je vais rester dans mes épreuves. Peut-être que je vais avoir des épreuves. Puis là, tu es en train de me dire que je vais mourir. J'aurais pu rester à la maison le matin. Tu sais que les recherches sont sans équivoque. Le taux de mortalité chez les humains, c'est 100 %. Ce qu'est notre espoir en tant que croyant dans ce cas-là? Où est notre espoir? Tu vois, devant sa volonté, devant l'incompréhension, devant l'injustice dans ce beau monde, devant la mort même, il me reste une chose. Sa présence. C'est sa présence. Elle a mon espoir. Mon espoir est dans sa présence qu'il est avec moi. C'est comme si Jésus dit, Jean, mets ta confiance en moi. Je ne t'abandonnerai pas, Jean. Je ne t'abandonnerai pas. La mort, ce n'est pas la fin pour le croyant, dit Paul. C'est son gain. Parce que la mort, ce n'est pas la fin. La mort du croyant, c'est le dernier voile à déchirer pour rentrer une fois pour toutes dans le saint lieu, dans la présence éternelle de notre Dieu. C'est ça, c'est une espérance pour le croyant. Cette semaine, on a perdu un jeune homme. 30 ans. Il a succombé au cancer. Un jeune homme que j'ai connu depuis presque 15 ans. Il était foudroyant dans sa foi, dans la fermeté de sa foi, mais il a dit ceci. Il avait fait une maîtrise en littérature, alors il y avait un verbe qui était assez phénoménal. Il a dit ceci alors qu'il était à quelques jours de sa mort. Et il le savait. Il dit, la mort, pour le chrétien, ce n'est pas le point final à une phrase, c'est simplement une virgule. Facile de te le dire ce matin, mais lui, quand il le dit, il était là. Et il a fait de la virgule. Tu vois, pour le chrétien, la mort, ce n'est pas la fin. Et c'est comme si Jésus était en train de dire, Jean, fais-moi confiance. Je vais aller au Père et je vais te préparer une place. Et c'est ce qu'il nous dit à chacun de nous ce matin. Et il ne nous garantit pas le miracle. Parce que le miracle, par définition, c'est ce qui sort de l'ordinaire, c'est ce qui sort du normal. Si le miracle devient normal, ce n'est plus un miracle, par définition. Ce qu'il nous garantit, c'est que peu importe la situation que je traverse, peu importe l'épreuve où je suis, peu importe la tempête, il me garantit sa présence qu'il va être avec moi. Il va être avec moi. Souviens-toi de ce que le roi David a écrit quand il a écrit le bon berger dans le somme 23. « Quand bien même je marcherai dans la vallée, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la manche, je n'ai créé aucun mal, car tu es avec moi. » As-tu remarqué comment la phrase commence? Quand, quand, quand tu marches, pas si, pas si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que sur cette terre, on va marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je n'ai pas à craindre aucun mal, parce qu'il est avec moi. Et il va me conduire vers des verres pâturages et des eaux paisibles. Il est avec moi. Fais-moi confiance. Jésus est en train de nous dire, faites-moi confiance. Et dans la crainte, dans l'incompréhension, dans la peur, saisis ma main, car je suis avec toi. » Quand mes enfants étaient à l'école, plus petits, une des choses, à cause de mon horaire de pasteur, ça me permettait de faire cela, mais j'avais pris comme engagement lorsqu'il y avait des sorties scolaires, vous savez, des sorties pour aller visiter toutes sortes d'endroits, le zoo, puis toutes ces choses-là, que je libérais mon horaire pour pouvoir aller comme bénévole, parce qu'il demande toujours des parents bénévoles dans ces sorties-là. Et j'étais pour libérer mon horaire avec mes deux enfants, je l'ai fait pendant toute leur primaire, pour aller accompagner, puis d'être un bénévole, simplement pour vivre ces moments-là avec mes enfants. Je dois vous admettre que j'étais pas mal le seul père qui était bénévole. Et je comprends, parce que c'est des activités dans la journée, puis la majorité des papas travaillaient, puis je le comprends, ils ne pouvaient pas tous se libérer. Mais je peux vous dire aussi que lorsque j'arrivais, j'avais un sourire énorme des professeurs qui étaient souvent des dames, qui voyaient un papa arriver, qui voyaient un homme arriver pour une sortie scolaire. Parce que vous savez ce qu'on fait quand un homme bénévole pour une sortie scolaire? On donne tous les petits garçons. Pas les gentils, là! Non, 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 non! Les petits tannins, là! On va les mettre avec un homme! Et je me souviens, on avait fait une sortie, puis on avait été visiter une mine dans une montagne en Estrie, puis tu rentrais dans le tunnel, puis tu allais dans la mine, tu allais visiter la mine. Et effectivement, ils m'ont donné le petit tannin de la classe. Et parfois, je dois vous confesser qu'il y avait certains tunnels que tu disais, je ne sais pas, je pense que ça ne sort pas nulle part, puis des fois, j'avais le goût de te dire, voulons voir si… Je me dis, je ne peux pas faire ça, ça va troubler les autres enfants, là, ils vont être… Il était tannant. Et lorsqu'on finissait la visite, la guide, elle nous dit, maintenant, vous allez vivre une expérience de la noirceur dans une mine. Et là, c'est la noirceur absolue. Et lorsqu'on va fermer les lumières, vous allez ressentir la noirceur, vous allez écouter. Levez la tête, parce qu'au plafond du tunnel, il y a des flèches en peinture phosphorescente que vous allez les voir, vous ne les voyez pas récentement, mais aussi que la noirceur, vous allez les voir clairement. Faites juste lever la tête, suivez les flèches, puis vous allez sortir. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. OK, tout le monde est prêt. Moi, je suis là, mon fils est ici. C'est tannin, il est là. Aussitôt qu'on a fermé la lumière, aussitôt que c'est venu noir, 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 tu ne vois pas ta main devant ton visère. Il y a une main qui a saisi ma main. Le petit dieu, le petit taf, le petit... J'ai senti une petite main qui m'a pris. Tiens, ce n'est pas mon gars, mon gars, il est là. Il est de l'autre côté. Et là, on est partis, j'ai levé la tête, je voyais les flèches et j'ai commencé à sortir. Et tout le long, la petite main me tenait. Jusqu'à temps qu'on ait assez de lumière, la petite main me lâché. Je n'ai jamais su à ce jour, c'était qui? Mais je ne suis pas mal certain que c'était qui. Mais aussitôt qu'il y avait la lumière, pfiou! Dans la noirceur, il a saisi ma main. Quand on est dans la noirceur de l'épreuve, dans la noirceur de l'incompréhension, dans la noirceur qui nous envahit. Donc, on ne voit plus rien. Saisis sa main. Saisis sa main. Voici comment le psalmiste le dit, psaume 73. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » En conclusion, ce matin, alors que les musiciens vont venir se joindre à moi, il peut nous arriver de vivre des situations, des épreuves, des injustices où on ne comprend pas ce qui se passe. Devant la mort d'un être cher, qui peut nous paraître si injuste que cela apporte une confusion dans nos cœurs, un doute qui nous envahit. Et dans ces situations-là, dans nos prisons à nous, le doute peut envahir notre foi et le questionnement peut envahir nos pensées et le découragement peut nous faire perdre d'espoir. Qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là? Première chose. La première chose que j'ai besoin de me souvenir, c'est que la souffrance et même la mort n'est pas le plan original de Dieu. C'est la conséquence de la chute de l'homme. Dieu n'a jamais voulu cela. Quand je regarde dans le jardin d'Éden, Dieu ne voulait pas qu'on souffre, ne voulait pas qu'on meure, ne voulait pas qu'on ait des épreuves. Mais c'est la conséquence de la chute. Donc, je peux trouver en Dieu un refuge. La deuxième chose que j'ai besoin de faire, j'ai besoin de prier pour le miracle. Parce que Jésus, dans sa réponse, il a dit, voici tous les miracles qui prennent place. Et Jésus le fait encore. Jésus fait encore des miracles. Jésus guérit encore des gens. Il délivre encore des gens. Jésus fait encore des miracles. Il est encore le Tout-Puissant qui agit miraculeusement. Et j'ai besoin d'intercéder, de croire et de prier et de frapper à la porte des cieux pour le miracle. Mais j'ai besoin de me souvenir. Le miracle, c'est hors du normal, c'est hors de l'ordinaire, c'est hors de ce qui est supposé normalement arriver. Et j'ai donc besoin d'heublement courber la tête et de me soumettre à sa volonté, même si je ne la comprends pas, puis de lui faire confiance. Il y a des choses qui, à ce jour, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Dieu. Et pour moi, c'est rassurant. Parce que la journée que je comprends Dieu, je suis Dieu. Mais il est plus grand que moi. Et je ne comprends pas. Et je dois humblement courber devant sa présence. Mais il y a une garantie ce matin. Je peux mettre ma confiance dans le fait qu'il est là, que jamais il va m'abandonner. Que dans la noirceur, ne doute pas, mais plutôt saisis sa main. Saisis sa main. Qui est là pour te porter. Qui est là pour te soutenir. Et il va te conduire tout au long de l'épreuve jusqu'à ta demeure éternelle. Tu vois, pour un chrétien, ce n'est jamais une caverne. C'est toujours un tunnel. Même la tombe n'a pas été capable de retenir Jésus. Mais pour le chrétien, la vie, c'est toujours un tunnel. Ce n'est jamais une caverne. Tu dis, oui, mais pasteur, je connais des gens qui sont décédés. Je connais des gens qui, dans l'épreuve, ça n'a pas. Ah, mais la mort, ce n'est pas la fin. Tu imagines la lumière au bout de ce tunnel-là, dans la gloire et la présence de Dieu, dans la gloire et la présence de Christ. On n'est jamais dans une caverne. Toujours dans une tunnel. Et dans la fournaise de l'épreuve, il va faire une œuvre dans nos vies comme l'or au creuset à sa gloire. Il va se glorifier. Le royaume que Christ nous a annoncé n'est pas sur ce bon monde. Il est là-haut. C'est là notre espérance. Et la bonne nouvelle, il est parti nous préparer. Une place. Et tu sais ce qu'il a dit? Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. J'aime Jésus dans son honnêteté et sa franchise. Je m'en vais vous préparer. Je m'en vais vous préparer. Je m'en vais vous préparer une place. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Ah bon? Je n'ai jamais pensé que tu étais pour nous mentir. Esaïe a écrit ceci au chapitre 61. Je vais vous lire la version du français courant que j'aime beaucoup. Il porte le deuil de Sion. Mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La centre sur leur tête au lieu par un splendide turban. Leur mine douloureuse par une huile parfumée. Leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera des arbres qui font honneur à Dieu à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Il va transformer nos larmes. Il va transformer nos deuils. Il va transformer nos souffrances. Ce matin, je ne te garantis pas le miracle. Je te garantis sa présence, par exemple. Je te garantis sa présence. Est-ce qu'on peut courber nos têtes en ça?